bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors dans cette vidéo je vais vous parler des dividendes mensuels alors comme j'en parlais la semaine dernière c'est le début de la saison des dividendes principalement en europe puisque aux états unis généralement les entreprises sont au trimestre donc on en a un petit peu de planer et assez souvent ce qu'on va rechercher c'est d'abord une certaine régularité au niveau des dividendes et même en europe alors comme vous le savez probablement il n'y a pas d'action qui propose des dividendes mensuels en europe et notamment que l'on peut intégrer dans son pea et donc je vais encore être plus précis d'actions françaises qui permettent d'avoir justement des dividendes mensuels donc pour avoir des dividendes mensuels avoir donc une rente chaque mois eh bien il va falloir trouver une méthode alternative pour ça il suffit d'utiliser une méthode que l'on va dire plutôt simple ça va être d'acheter des actions en fonction de leur mois de versement donc pour ça on peut utiliser par exemple des calendriers en ligne alors ici vous avez le site dividendes je vais vous en présenter deux mais bien entendu il en existe beaucoup d'autres qui présentent en fonction de chaque mois les entreprises qui vont verser un dividende alors bien entendu il ya des projections parce que des fois le mois peut varier d'une année à l'autre mais gros globalement on sait que généralement c'est assez stable au niveau du mois de versement et donc on peut avoir une idée des versements des dividendes selon les actions et le mois auquel cette action va verser un dividende donc à partir de là on va pouvoir commencer à constituer une liste d'actions en fonction des mois donc vous avez le site dividendes vous avez également le dividendes point fr où vous avez pour chaque mois les actions qui vont verser un dividende donc ensuite bien entendu il va falloir analyser les différentes actions en fonction des fondamentaux enfin bref les analyses classiques avant d'acheter bien entendu une action on vérifie toujours que cette dernière correspond à sa stratégie et à son profil et ensuite on peut très bien constituer un petit calendrier alors là j'ai pris pour chaque mois deux actions qui verseraient un dividende et ainsi on peut donc créer un calendrier où tous les mois on va avoir un versement de dividendes en fonction des actions qui versent des dividendes chaque mois donc en fonction si on veut avoir quelque chose de plutôt stable on va pouvoir lisser les investissements sur les différentes entreprises qu'on va voir en portefeuille si on souhaite privilégier peut-être certaines actions et bien il ya des mois on aura plus que d'autres ainsi en achetant différentes actions qui ont des dates de versement différentes des mois de versement de dividendes différents on va pouvoir créer un calendrier et ainsi obtenir pour chaque mois un versement de dividendes en faisant varier les différentes actions par rapport au mois de versement du dividende on va pouvoir ainsi créer ce calendrier qui va permettre d'obtenir chaque mois des dividendes en tout cas voilà une solution si vous souhaitez avoir des dividendes tous les mois pour pouvoir les réinvestir dans des nouvelles actions qui vont à nouveau générer donc des dividendes donc autrement dit pour faire tourner les intérêts composés voilà une solution qui peut vous permettre ainsi de faire tourner justement ces intérêts composés toute l'année c'est ce qui vous permettra donc d'avoir des dividendes chaque mois en jouant sur le calendrier de versement des différentes actions françaises vous n'êtes pas obligé d'aller que sur le cac40 on peut également aller sur les actions hors cac40 et on pourra ainsi compléter son calendrier mensuel de versement notamment au niveau de son PEA si on utilise le PEA ou même si on utilise un compte-titres et bien au niveau de son compte-titres voilà donc je vous remettrai les liens directement dans la description vers les calendriers si ça peut vous donner des idées pour créer votre calendrier bien entendu je le répète il faudra étudier les différentes actions que l'on souhaite intégrer dans son calendrier pour être sûr que ces dernières sont intéressantes au niveau des fondamentaux et au niveau bien entendu de l'investissement alors c'est la fin de cette vidéo merci d'avoir suivi jusqu'à la fin si elle vous a plu et que vous la trouvez utile vous pouvez ajouter un pouce bleu pour améliorer sa visibilité et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos vous pouvez également répondre à la question du sondage qui se trouve dans la description et elle permettra de déterminer les prochains sujets qui vont être évoqués sur la chaîne merci et à bientôt